Bienvenue dans cette deuxième vidéo où justement on va voir notre premier événement. Alors ça ne va pas être une vidéo très très longue, mais c'est vraiment la base et vous allez voir qu'on va en faire plein 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 par la suite. Alors pour que ça soit plus simple pour les tests, ce que je vais faire c'est que je vais déplacer cette plateforme. Hop, voilà. Donc rappelez-vous, mon personnage suit, je peux sauter très bien, sauf que quand je tombe, ça tombe à l'infini. Et ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc on va aller dans la feuille d'événement qu'on appelle Event Sheet 1. Là, vous allez avoir du coup la possibilité de faire du code pour ceux qui ont suivi la formation ou les tutos sur le logiciel Scratch. Ce qui correspondrait à la feuille où on peut déplacer les morceaux de puzzle. Là, on enlève un petit peu, il n'y aura pas de morceaux de puzzle. Par contre, du coup, on écrit le code tout en anglais. Donc on se rapproche vraiment du vrai code qu'on peut taper dans certains langages de programmation. Vous allez voir que même à certains moments, on va rentrer un petit peu de langage de programmation. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous accompagner et ça va être d'une simplicité. Voilà, à toute épreuve vraiment. Et n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, à laisser un commentaire. Je reviens dessus, il n'y a pas de problème. Moi, le but, c'est que vous comprenez. Alors, en haut à gauche, vous avez Add Event. A chaque fois que vous voulez créer un événement, ça fonctionne à peu près de cette façon. Il y a une condition et une action. S'il y a quelque chose, alors on fait quelque chose. Ou sinon, on fait autre chose. Voilà. Le mieux, avant de créer un événement, c'est de le dire à voix haute ou de l'écrire. Nous, là, si on reprend notre exemple, alors on veut que quand notre personnage sort, tombe, sort du niveau, on recommence le niveau. OK. Et vous allez voir qu'en le disant à voix haute ou en l'écrivant, c'est beaucoup plus facile. Et en général, on code rien qu'avec un langage, voilà, juste en disant, ah ben, on veut faire ça. Ouais, OK, ben, c'est super simple. Parce que vous allez voir que tout est écrit. Donc, on veut que notre personnage, donc on clique sur le personnage, Next. OK. Et là, vous allez directement, du coup, voir les items. Donc, angle, animation, apparence, collision, initial variable, musique, plateforme, plateforme animation, voilà. Donc là, vous avez vu, c'est des mots en anglais, mais qui sont relativement simples à comprendre. Size, ça on l'a déjà vu, la taille, et position. Ah, oh, position. Je pense qu'on est pas mal, là, sur position. Compare, OK, OK, compare with, compare y, is outside layout. D'accord, quand il sort du niveau. Ah ben, c'est génial, ça, c'est pile-poil ce qu'on veut. OK, on clique dessus, Done. Donc là, on a notre condition. Vous vous rappelez, condition, action. Donc la condition, quand notre personnage sort du niveau, on lui rajoute une action. On clique sur add action, et on veut recommencer le niveau. Donc là, ça va pas être dans fond, ni dans perso, ni dans plateforme. On sait bien la logique du jeu en elle-même. Donc on clique sur système, next. Et dans général, vous avez un truc qui s'appelle restart layout. Alors, vous inquiétez pas, on va pas forcément tout voir, mais on va en voir la plupart de ces trucs-là. N'ayez pas peur. Donc, restart layout. Recommencez le niveau. OK. Super. Vous voyez, on peut en ajouter d'autres. Comme je vous ai dit sur la première vidéo, par exemple, notre personnage, il tombe, on veut recommencer niveau. Mais, on veut aussi qu'il perde une vie. Et, on veut que les points reviennent à zéro. Eh bien, tout ça, c'est possible, il suffit de rajouter des actions. Hop, hop, hop. On n'est pas obligé de réécrire tout, perso, is outside layout, toc, toc, toc. OK. Donc, juste avec ça, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on recommence. Je tombe pas, je tombe, et je recommence. On a fait notre premier événement, et ça tient en ligne. Et franchement, je ne pense pas que vous ayez eu trop de difficultés à comprendre. Alors, ce qu'on n'a pas vu dans la première vidéo, c'est comment enregistrer. Alors, plusieurs façons d'enregistrer. Vous avez la disquette en haut, ce que je vous recommande. D'accord ? Vous cliquez, donc là, comme c'est la première fois, il faut que je lui donne un nom. Moi, je vais l'appeler tuto. Et j'enregistre. Donc, je vais décaler ça. Hop. Et voilà, il est là. Donc, vous avez un projet avec un engrenage, un petit 2. D'accord ? C'est un dossier construct 2, où dedans, vous avez tout à l'intérieur. Alors, ne l'ouvrez pas. Du coup, si vous double-cliquez, ça va ouvrir le projet. Mais pour ceux qui sont un peu plus casse-cou, et qui veulent l'ouvrir avec un éditeur de texte, ou quoi que ce soit, vous allez voir que c'est du code illisible. Pour ceux qui veulent s'amuser à regarder comment sont faits le dossier, vous avez une autre façon d'enregistrer. Vous allez créer un nouveau dossier. Je vais aussi l'appeler tuto. Hop. Alors, vous allez voir pourquoi on crée un nouveau dossier. C'est que, de l'autre façon d'enregistrer, il va y avoir plusieurs fichiers qui vont apparaître. Donc là, on clique sur le rectangle bleu, là où on a fait New Project. Sauf qu'au lieu de faire New, on va faire Save As Project. OK. Il nous demande le dossier. Donc moi, je vais aller chercher tuto. Et je fais OK. Et là, si je clique sur tuto, donc hop, je le mets là, vous voyez que il y a plein de dossiers. Animation, Event Sheet, donc nos feuilles d'événements, File, Layout, différents layouts, textures, au vu le bleu, ça doit correspondre au fond, et notre dossier. D'accord ? Donc là, si vous voulez le réouvrir, une fois qu'il est fermé, vous double-cliquez dessus, et ça l'ouvre avec Construct 2. D'accord ? C'est une autre façon de faire. Moi, je vous considère... Bah... Je... Comment ? Je vous encourage à faire de la façon avec la disquette. C'est, pour moi, le plus simple. Voilà. De créer... De créer... Ce que vous pouvez même faire, c'est que si vous avez des projets qui prennent de l'ampleur, des plus gros projets, c'est de faire 2 à 3 sauvegardes. On ne sait jamais. Ça m'est déjà arrivé. Une sauvegarde, du coup, qui ne se passe pas bien. Et du coup, quand on double-clique, ça ne se lance pas. Il y a une erreur, du coup. Et là, aïe, 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 on a tout perdu. Le fait de faire 2 sauvegardes, voilà. Ça permet peut-être de sauver. S'il y a une sauvegarde qui se passe mal, bah, voilà, on peut essayer de récupérer avec la deuxième. Après, je sais que c'est un peu plus mini, mais un peu embêtant. Donc, on a vu notre premier événement. On a vu comment sauvegarder. Et moi, je vous dis à une prochaine fois où on va voir tout un tas de choses, de nouvelles choses sur le logiciel Construct 2. Allez, ciao, ciao, à bientôt.